Bonjour à tous, on va travailler sur l'exercice 12, là c'est pour moi le même genre d'exercice plus ou moins, peut-être un peu moins basé sur l'espérance que sur le transfert de loi, mais c'est une version ECS du sujet de l'EDEC de 2018, alors c'est marqué sujet 3 vu qu'il y a eu beaucoup de problèmes à l'EDEC cette année-là de sujets mal distribués et donc ils ont dû aller jusqu'au deuxième sujet de secours, donc c'est peut-être un exercice un peu simple, un peu en rap pour un sujet au cas où, en dernière minute, il n'y a pas, on va voir qu'il n'y a pas, enfin c'est quand même assez facile au final et qu'on a des choses classiques qui vont revenir, donc quand même si on regarde la structure des questions, il y a la question d'info qui va arriver, mais sinon on vous donne, enfin, alors là on vous définit une loi de référence, on vous fait faire directement un transfert de loi, calculer la fonction de répartition, calculer la densité, rappeler le moment d'ordre 2 d'une variable Z suivant une loi normale centrée réduite, c'est pour ça que d'ailleurs je vous ai dit que c'était plus important de l'appeler d'autres, très souvent on vous fait plutôt ramener à la centrée réduite, en déduire que l'Y possède une espérance donner sa valeur, et maintenant on pose une nouvelle variable et on fait un deuxième transfert de loi, voilà pour cet exercice, donc des questions classiques qu'on va essayer de mener à bien, ici pour cela, alors, hop, on va supprimer tout, non, je n'avais pas vu, je vais m'annuler, voilà, c'est bon, ce qu'on va faire c'est créer une nouvelle couche, on va effacer ça, alors, on va remettre juste 10 secondes, donc première question, on vous pose X qui est une loi exponentielle de paramètres 1 demi et on pose Y qui est vos racines de X, on va juste vous donner les données, X suit une loi exponentielle de paramètres 1 demi, donc ça je vous rappelle, ça veut dire quelque chose, c'est du court, ça vous dit que sa densité F de X est donnée, je vais me permettre d'écrire la fonction paractéristique pour gagner un peu de temps, de 1 à plus, de 0 à plus l'infini de X, multiplié par exponentielle de, alors, du lambda, donc 1 demi exponentielle moins 1 demi de X, et que sa fonction de répartition F de X est donnée par du 1 moins exponentielle de moins 1 demi de X, voilà ce qu'on doit savoir, alors ça c'est X positif, et ça vaut 0 si X négatif, voilà, et on vous pose dans cet exercice Y qui vaut racine de X, première chose que l'on peut dire, encore une fois, c'est un transfert de loi, encore une fois, on commence à être habitué, on vous demande la fonction de répartition de Y, comme X est une valeur à valeur positive, on a la fonction racine qui va apparaître là, alors on va voir que ce n'est pas tant que ça un problème, vu que pour les calculs on va passer au carré, mais pour pouvoir clarifier les choses clairement, ce qu'on peut dire c'est que la fonction qui a X donne racine de X, et continue définie sur R+, à valeur, dans R+, on a X positif, comme c'est une oe exponentielle, donc Y est bien défini, si on veut dire ça comme ça, et à valeur positive, puisque Y est à valeur positive, c'est la même chose que Y devant 0, ça ça implique bien que pour toute X appartenant à R-, la fonction de répartition de Y vaut 0, maintenant pour toute X appartenant à R+, on fait un transfert de loi classique, la probabilité que Y soit plus petit que X, c'est la probabilité que racine de X soit plus, racine de grand X soit plus petit que petit X, c'est la probabilité que grand X soit plus petit que X carré, ici on compose par X donne X carré strictement croissante, et donc ça c'est juste du Fx de X carré, ok, donc voilà ce qu'on fait dans cet exercice, on finit très très vite et on a ça, donc Fy de X, ça vaut 0 si X est strictement négatif et ça vaut du, alors je vais d'abord le réécrire avec du, c'est le but, ça vaut donc du, j'ai dit du Fx de X carré dans les positifs, ça ça fait donc du 1 dans exponentiel moins 1 demi de X carré, si X est positif ou nul, et là on retombe, voilà on a une loi Y qui est parfaitement définie. Juste petite information assez drôle vis-à-vis des deux exos qu'on fait, je vous ai dit que l'exercice d'avant était un peu plus compliqué parce qu'il avait rajouté un paramètre A, je vous fais remarquer juste que si on fixe A à 1 dans l'exercice 10, on retombe sur cette fonction de répartition qui est ici, donc on tourne toujours encore et toujours mais c'est pas une loi de référence avec les mêmes lois. En gros la densité qu'on va tomber c'est une densité qui va ressembler à ça et c'est ce que j'appellerais moi la loi demi-normale, elle a pas de nom cette loi, ou alors je le connais pas, mais pourquoi la loi demi-normale ? C'est une loi qui est liée la normale, on la multiplie par X, mais elle est à valeur que sur 0 plus 9. Donc c'est la loi qui était dans l'exercice 10 juste avant, donc on va retomber sur la même chose. Mais donc voilà pour la question 1 de mathématiques. La question 2 c'est de déterminer une densité de cette variable, donc clairement FY, on la définit tout simplement, elle vaut 0 si X est strictement négatif, ça va être la dérivée de ce truc là, donc ça va faire du, on dérive du 2X, donc ça va faire du X exponentiel moins X carré sur 2 si X strictement négatif, et donc il faut donner une valeur. Donc pour donner la valeur, moi je vais la donner ici, mais c'est la même chose, je vais poser que FY vaut 0 en 0. Je vais quand même l'écrire naturellement, on pose FY de 0 égale 0, et pour le reste c'est donné par la dérivée, car FY de X c'est tout simplement FY prime de X, voilà, là où c'est dérivé, en dehors de 0 si on ne veut pas dire de X. Donc je vais un peu vite pour cette question de densité, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas ce qui est le plus prenant là-dessus. Je vais quand même faire un petit crochet, donc là j'ai plutôt répondu en fait aux questions 2 et 3, mais on va nous demander, on rappelle que la commande, encore une fois, grande 1 1 exp 1 sur lambda simule une variable réelle, suivant une loi exponentielle du paramètre lambda, et créer une commande qui simule Y. Alors là c'est encore plus simple que tout à l'heure, on vous dit juste que X, on doit faire du grande 1 1 exp pour simuler une variable paramètre 1 1, il faut mettre un 2 ici, c'est la subtilité qui est expliquée ici. Et on vous demande une commande pour simuler Y, c'est d'une complexité infinie, vu qu'il suffit d'écrire Y égale X2RT de X. Voilà encore une fois la question informatique de ces sujets de variable continue, c'est vraiment des questions simples. C'est juste que ça demande de maîtriser la fonction gérante un peu plus que ce qu'on sait le faire, et c'est pour ça qu'on a toujours pas vu. Mais bon, voilà pour la question 2 et 3. Question 4, je vais aussi la traiter tout de suite ici à côté, ça va moins m'intéresser. Rappelez la valeur d'un moment d'ordre 2 d'une variable aléatoire Z suivant la loi normale centrée réduite. Le moment d'ordre 2 d'une variable Z qui suit une loi normale, déjà il vaut 1 parce qu'il est égale à la variance de Z car l'espérance est nulle, mais surtout il vaut l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de T carré fois 1 sur racine de 2 pi exponentielle de moins T carré sur 2 dt. Ou alors si en plus vous voulez faire du Z et parler de parité à cette question-ci, ça vaut 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini, je peux sortir le racine de 2 pi dehors de T carré exponentielle moins T carré sur 2 dt. Ce qui nous donne la fameuse relation qu'ils veulent, on utilise que racine de pi sur 2, si je fais passer ce terme-là de l'autre côté, mais que racine de pi sur 2, ça fait l'intégrale de 0 à plus l'infini de T carré exponentielle moins T carré sur 2 dt. En déduire, question 5, que Y possède une espérance et donner sa valeur. Donc l'espérance de Y s'est donnée par l'absolue convergence de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Tf de T dt, qui dans notre cas, à cause de l'expression de la densité, ça vaut juste l'intégrale de 0 à plus l'infini de T fois T exponentielle moins T carré sur 2 dt, ce qui est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de T carré exponentielle moins T carré sur 2 dt. Voilà. La convergence absolue, la fonction sur l'intégrale est bien positive, donc la convergence absolue revient à la convergence. Pour calculer la convergence, on va calculer cette intégrale et ça, c'est ce qui est donné par la question 4. Ça, on sait que ça veut du racine de pi sur 2. Donc cette S, cette variable Y a bien une valeur d'intégrale qui vaut 2 d'espérance, qui vaut pi sur racine de pi sur 2. Donc encore une fois, un truc classique à savoir mener qui est lié à la N01 plus qu'à une autre intégrale à paramètres. Mais voilà pour ça. On a fait donc le tour des premières questions. On arrive à ce qu'ils nous posent une nouvelle variable. Alors avec une question que je n'aime pas beaucoup, on va l'afficher. On nous pose une nouvelle variable, U qui vaut 1 moins exponentielle moins X sur 2. Et j'aime pas du tout cette question-là, mais comme je l'ai dit, c'est un sujet de secours, donc je pense que c'est aussi pour ça que ça vient. Vérifier que U de oméga, c'est 0. Alors c'est vérifier que cette variable a pour support 0,1. Alors ils mettent 0,1 comme ça, ou 0,1, on pourrait ouvrir les deux côtés, ouvrir un doigt, on s'en fiche réellement. Déterminer la fonction, et ensuite on va travailler avec cette nouvelle variable U. Donc on va le faire. Tout simplement, donc U ça vaut 1 moins exponentielle moins X sur 2, si je ne me trompe pas. Alors j'ai effacé un peu vite, j'ai un maximum dix secondes. Oui, c'est bien ça. Ce qu'on sait, ce qu'on peut dire, c'est que X est positif ou nul. On verra, on va peut-être passer à du X strictement positif. Donc ce qui implique que moins X sur 2 est négatif ou nul. Ce qui implique que exponentielle moins X sur 2, c'est un nombre qui est plus petit que 1, je compose par l'exponentielle. Et je vais rajouter une deuxième info qui va nous servir aussi. Je vais rajouter aussi que c'est plus grand que 0, mais ça c'est pas la composition, c'est par propriété de l'exponentielle. Ce qui implique que moins exponentielle moins X sur 2, c'est plus grand que moins 1 et plus petit que 0. Et ce qui implique que 1 moins exponentielle moins X sur 2, alors je vais mettre un strict ici. Par propriété de l'exponentielle, si je mets un strict ici, j'ai un strict ici. Et donc si je rajoute un des deux côtés, je vais bien me retrouver avec, à dire, j'ai un peu vite, hop, on va repartir. Donc j'ai un 0 strict ici. Et ce qui va me permettre, si j'ajoute un des deux côtés, de dire que 1 est plus grand que 1 moins exponentielle moins X sur 2 est plus grand que 0. D'où le fait que U de oméga, ils l'écrivent comme du 0, 1 strict. C'est parce que la propriété de l'exponentielle nous fait mettre une égalité stricte ici quand on la rajoute. C'est ça qu'ils veulent dire par U de oméga. Ça, c'est U. Donc U de oméga, c'est égal à 0, 1. Bon, ce n'est pas une question que j'ai réflexionne beaucoup. Mais en fait, cette question de quoi qu'il arrive dans le niveau de rédaction, on ne vous embêtera pas trop. Elle est là plutôt pour vous faire reconnaître ce qu'ils veulent vous faire dire à la question suivante. Donc la variable U, elle a un support continu. C'est ce qu'on vous fait montrer ici. La variable U a un support continu. Et ce support continu, c'est 0, 1. On vous demande d'en déterminer la fonction de répartition et d'en reconnaître la loi. Je me demande bien, donc reconnaître la loi, je rappelle que c'est une question, ça veut dire si c'est une loi de référence. Je me demande bien quelle variable aléatoire à densité continue a pour support 0, 1. Sachant que la loi exponentielle, c'est 0 plus l'infini, la loi normale, c'est R. La seule densité qui a un support fini que vous connaissez, c'est la loi uniforme. Puisqu'on vient vous faire dire que le support avant, c'était 0, 1. Je me demande bien si ça pourrait être d'autre que la loi uniforme sur 0. En fait, il faut essayer de l'obtenir. Donc on va le faire. Ce que nous permet aussi de dire la question 6 et ce pourquoi elle est là, c'est pour simplifier les calculs maintenant, puisqu'on doit déterminer la fonction de répartition de cette fonction. Puisqu'on vient de dire que U de ω, ça vaut 0, 1. On va clairement dire un centainement deux choses. C'est que F de U de x, ça vaut 0 si x est strictement négatif et ça vaut 1 si x est supérieur ou égal à 1. Maintenant, la question, c'est pour toute x appartenant maintenant à 0, 1, on va aller déterminer ce que c'est que F de x. Pour ce que c'est que F de x quand x appartient à 0, 1, on va faire les calculs tout simplement. Allons-y. On va donc dire que dans ce cas-là, c'est la probabilité que U soit plus petit que x. Donc c'est la probabilité que 1 moins exponentiel moins x sur 2 soit plus petit que x. Donc c'est la probabilité que moins exponentiel moins x sur 2 soit plus petit que x moins 1. C'est donc la probabilité, si je multiplie par moins 1 maintenant que exponentiel moins x sur 2 soit plus grand, si je multiplie par moins 1 que du 1 moins x. C'est donc la probabilité, et c'est là où on voit ce qui se passe, là je vais devoir composer par ln. Pour pouvoir composer par ln, qui est strictement croissante, ça c'est la probabilité de ln de exponentiel moins x sur 2 plus grand que ln de 1 moins x. Et il n'y a pas le choix ici, c'est ce qu'on voit ici. Pour pouvoir composer par ln, il faut que 1 moins x soit strictement positif, c'est-à-dire qu'il faut que x soit strictement critiquant. Donc là, une des deux contraintes de pourquoi il fallait nous faire deviner ça avant, elle apparaît naturellement ici quand on compose par le log. Ça, ça fait la probabilité de moins x sur 2 est plus grand que ln de 1 moins x. Petit break dans la vidéo, je reprends là-haut. Donc on était à dire que fu de x, pour tout x appartenant à 0,1, c'était du probabilité que moins x sur 2 est plus grand que ln de 1 moins x. Donc pour finir la succession, il suffit de multiplier par moins 2 des deux côtés, ça va donner la probabilité que x soit plus grand que moins 2 ln de 1 moins x. Pardon, on efface. Il faut que j'inverse le sens vu que je n'ai pas un nombre négatif, donc ça fait probabilité que x soit plus petit que moins 2 ln de 1 moins x. Et là, on voit la deuxième contrainte apparaître. On avait vu la première contrainte apparaître pour que le ln soit défini, il fallait que x soit strictement petit que 1. Mais maintenant, en fait, si on veut pouvoir utiliser la bonne expression, donc ça, maintenant, ça fait juste du fx de moins 2 ln de 1 moins x. Et si on veut pouvoir utiliser la vraie expression de fx où la loi exponentielle est non nulle, tout simplement, ici, puisqu'on a un multiplié par un négatif, pour utiliser la partie positive de la loi exponentielle, il faut que le ln soit négatif ou nul. Pour que le ln soit négatif ou nul, il faut que le 1 moins x soit négatif ou nul. Il faut donc que le x soit supérieur ou nul. Il faut que le ln soit négatif ou nul. Pour que le ln soit négatif ou nul, si on compose par exponentielle des deux côtés, ça va me donner 1 moins x plus petit que 1, ce qui me donne bien x plus grand que 0. Et ce qui me donne bien la deuxième contrainte qu'on avait dans le domaine où on ne voulait pas dire de bêtises, c'est qu'il fallait prendre x sur 0. Et c'était pour ça qu'il y avait une question un peu vaseuse sur le u de ω. Donc, à chaque fois, ces questions-là sont uniquement là pour vous guider et vous faire comprendre un peu ces transferts de loi un peu bizarres. Donc, du coup, on en est... On sait que si x est entre 0 et 1, on utilise la bonne expression de fx. Donc ça, maintenant, ça devient du 1 moins exponentiel moins 1 demi et on remplace le x par l'expression qu'on a là, donc par du moins 2 ln de 1 moins x. Si on simplifie maintenant, ça fait du 1 moins exponentiel et simplifier à ce que du ln de 1 moins x. Et ça, ça fait faire du 1 moins... Exponsé de 1, ça se resimplifie, ça me fait du 1 moins x. Ça fait donc une valeur de x. On se retrouve donc avec notre fonction fx de x qui vaut forcément 0 si x est strictement négatif, x si x appartient à 0,1, et qui vaut 1 si x supérieur ou égal à 1, ce qui donne bien que u suit une loi uniforme sur 0,1 après le cours de cette semaine. Donc voilà un deuxième transfert de loi dans cet exercice un peu classique qui fait intervenir les lois de référence. Il vous demande ensuite d'exprimer x en fonction de u et d'en déterminer une simulation de y utilisant uniquement la fonction rande. Pour la dernière question d'informatique, je l'avais laissée. On ne peut pas la faire pour le moment. Il faut qu'on ait lu plus de choses en informatique, je pense. Je n'y avais pas réfléchi plus que ça. Ce qui m'intéressait, c'était ce deuxième transfert de loi vis-à-vis de la loi de référence. Donc voilà, on arrête là pour cet exercice.